Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Alors certains m'ont dit que certaines de mes vidéos parlaient du côté pessimiste, des blocages, des problèmes de la cyberéconomie. Dans cette vidéo, je vais vous parler des business à investir en 2020, donc un sujet beaucoup plus positif. Pour ceux qui, comme moi, ont un jardin, en fin d'année, vous faites le bilan et vous apercevez que certains légumes ont poussé et que certaines récoltes ont été décevantes. L'optimiste va regarder les récoltes qui ont bien donné, cette année ça a été notamment par exemple les salades en montagne par exemple, et va extrapoler, va généraliser et dire que l'ensemble de l'année a été positive. Le pessimiste, de son côté, lui, va regarder ce qui n'a pas vraiment poussé, notamment les poireaux et les pommes et les poires cette année, et va généraliser également et va dire que l'année a été très mauvaise. Ces deux cas, optimistes et pessimistes, sont les deux cas de mes voisins. Nous avons chacun notre jardin, sur une parcelle qui est pratiquement identique, la terre est la même, l'altitude 1000 mètres est la même, et l'ensoleillement ou la météo est vraiment la même. Et un est très positif en disant que la récolte était très très bonne, et l'autre est négatif en disant que la récolte était très mauvaise. Moi, pour ma part, j'essaye humblement de prendre du recul, et de dire simplement que des légumes ont poussé, et que des légumes n'ont pas poussé. Il en est de même pour ma vision de la cyberéconomie, il y a des échecs, il y a des très gros succès, et entre les deux, tout un ensemble de différentes, bien sûr, situations. Donc, dans cette vidéo, je vais me focaliser sur l'aspect positif de la cyberéconomie, et me focaliser sur 5 business à investir en 2020. Le premier business, ou tout au moins la première idée, est de travailler sur la réduction des coûts. Vous savez que le nombre de personnes âgées augmente, et va fortement augmenter dans les prochaines années. Avec ce vieillissement démographique, nous allons avoir les coûts liés à la santé qui vont fortement augmenter, voire exploser dans 10 à 20 ans. Et nous avons un pays qui est endetté, des départements qui sont en charge des personnes dépendantes, qui ont des budgets très contraints, et également des EHPAD qui cherchent à réduire les coûts. Donc, la première idée que je voulais partager avec vous, c'est justement de développer des produits et des services qui vont permettre aux EHPAD, à la sécurité sociale, ou encore aux départements, de réduire leurs coûts. Si vous avez développé déjà un produit à destination des EHPAD, posez-vous la question, comment vous pouvez l'orienter, comment vous pouvez peut-être l'améliorer, de façon à ce qu'ils réduisent les coûts pour la santé des salariés, et réduisent les coûts de l'alimentation, notamment du gâchis alimentaire, qui est très important dans beaucoup d'EHPAD, et aussi de la meilleure gestion des médicaments. Donc, il y a beaucoup de pistes de développement de produits et de services qui vont connaître un vrai grand succès concernant la réélection des coûts de ceux qui financent la santé, et qui vont devoir faire face à la hausse des coûts de santé, eux-mêmes liés au vieillissement démographique. Le deuxième point est la création de résidences-services seniors. Donc, pour ceux qui me suivent, nous avons créé deux résidences-services seniors, une à Berlin et une à Barcelone. C'est plutôt des hybrides entre résidences-services seniors et tourisme. Si vous regardez une pyramide des âges, si vous regardez la hausse du nombre de personnes de plus de 75 ans, vous allez vous apercevoir que le nombre de plus de 75 ans va commencer fortement à augmenter à partir de 2020. Et on rentre en moyenne en résidences-services seniors entre 75 et 78 ans. À Berlin, on y rentre un peu plus jeune, parce que nous avons orienté la résidence sur la solitude et pas seulement sur un espéage. Donc, l'on voit que la croissance de la demande pour aller en résidences seniors va augmenter. Il ne s'agit pas non plus de l'exagérer. Il y a certaines zones de France, par exemple, qui sont saturées ou qui vont devenir très rapidement saturées. En France, en moyenne, il y a 850 résidences-services seniors en 2019, plus ou moins à l'écart-type des projets en construction ou en préparation. Et on estime qu'il va y avoir entre 1200 et 1500 résidences-services seniors. Le chiffre exact appartient à un client, donc je ne peux pas le dévoiler en vidéo. Mais en disant entre 1200 et 1500 résidences-services seniors comme potentiel à plus ou moins long terme en termes de résidences-services seniors. Donc, vous pouvez très bien imaginer créer une résidence-services seniors et pouvoir la revendre, ou en tout cas revendre la société de gestion à un groupe de résidences-services seniors existant plus gros car on va assister dans les prochaines années à des concentrations dans ce secteur en question. Ce n'est pas encore vraiment le cas, mais les fusions et les acquisitions vont commencer à apparaître dans les prochaines années. La troisième idée, en tout cas piste d'idée, c'est la mobilité. La mobilité des baby-boomers. Effectivement, on s'aperçoit que les baby-boomers, ceux qui ont entre 60 et 75 ans, ont une valeur importante qui est la liberté. Cette liberté devrait les pousser à continuer d'être mobiles, continuer de voyager par exemple, mais au fur et à mesure que nous vieillissons, nous devenons moins mobiles, le temps passé chez soi va augmenter, et les baby-boomers, qui vont avoir une frustration liée notamment au fait qu'ils pensaient être en meilleure santé que leurs parents, ce qui ne sera pas forcément le cas, vont déclencher cette frustration et vont vouloir continuer à être mobiles et à voyager comme ils l'entendent. Et d'ailleurs, j'avais parlé au Japon à un responsable de Toyota qui m'avait expliqué qu'effectivement, Toyota s'orientait vers cet axe en question, notamment des véhicules normaux pour les baby-boomers qui sont en âge et en pleine possession de leurs moyens, ensuite des véhicules autonomes, une fois que les baby-boomers ne seront plus forcément en âge de conduire ou ne voudront plus conduire, et ensuite des exosquelettes qui apparaîtront après 2025 voire 2030, et qui permettront aux baby-boomers ou aux plus jeunes de continuer à rester mobiles. Donc l'axe de la mobilité est vraiment très important. Et au-delà de l'axe de la mobilité, à mon sens, c'est tout le thème de continuer ses activités. En fait, on change de paradigme. Nos grands-parents ou non-parents voulaient vivre le plus longtemps possible. Mes parents, entre 75 et 80 ans, veulent vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et les baby-boomers vont vouloir vivre le plus longtemps possible en bonne santé pour continuer à faire des choses. Et donc, si vous réfléchissez, dans beaucoup de secteurs d'activité, vous pouvez développer des produits et des services ou des options qui vont permettre aux baby-boomers de continuer leurs activités. On prend un exemple, continuer ses activités, c'est aussi valable, par exemple, pour le développement d'outillages de jardinage, par exemple, et qui devraient permettre aux baby-boomers de continuer leurs activités. Donc, l'axe de mobilité et l'axe continuer ses activités va devenir une vraie source de croissance pour créer des innovations sur la silver economy et le marché des seniors et ceci dès 2020. La quête de sens et le pic émotionnel, c'est l'autre idée que je voulais vous soumettre dans le tourisme. On s'aperçoit qu'effectivement, les baby-boomers vont vouloir continuer à voyager, vont vouloir continuer à découvrir, mais, bien sûr, ils vont voyager différemment de ce qu'ils ont fait, peut-être, dans le passé. Ils vont éviter les lieux touristiques pur sucre et ils vont plutôt préférer l'authenticité, vivre chez l'habitant, également les pics émotionnels. Donc, si vous avez une agence de voyage, si vous êtes un tour opérateur, si vous avez un lieu de vacances, un site touristique, par exemple, vous pouvez proposer aux baby-boomers plus d'authenticité en les faisant habiter, par exemple, ponctuellement chez l'habitant, ou également en créant des activités ou des découvertes et ils vont créer le pic émotionnel, ce que nous appelons en anglais le pic state. On peut même aller à l'extrême, s'apercevoir que des vacances qui sont quelque peu banales et qui ne plaisent pas vraiment aux baby-boomers, si à la fin de ces vacances en question, vous proposez un effet « waouh », une montée des émotions très importante, un pic state, un pic émotionnel, vous allez vous apercevoir que les baby-boomers vont mémoriser de manière positive le séjour que vous aurez proposé. Et donc, ça, c'est un axe important qui est accessible à pratiquement tous les acteurs du tourisme, proposer de l'authenticité et ensuite de vivre des pics émotionnels, ce que l'on appelle en anglais des pic state. Dernier axe que je voulais développer avec vous, c'est proposer aux baby-boomers des compléments de revenus. Effectivement, les différentes réformes de retraite vont fortement baisser les pensions. Dès 2010, nous pensions que le pouvoir d'achat allait baisser de 10% entre 2010 et 2018, c'est même plus que ça, et les retraites risquent de continuer à baisser. Donc, les baby-boomers vont rechercher à mon sens et même ma génération, nous allons peut-être rechercher pour une grande partie d'entre nous des solutions pour créer des compléments de revenus. Donc, vous pouvez proposer aux baby-boomers des rendez-vous de coaching pour faire le bilan de leurs avoirs, leur bilan de leurs produits financiers, de leur patrimoine et ensuite travailler avec eux sur ce qu'ils veulent vivre à la retraite pour ensuite leur proposer des solutions qui peuvent être par exemple des produits financiers, mais aussi, vous pouvez proposer par exemple des activités complémentaires à la retraite qui sont des activités attrayantes pour les baby-boomers. Il y a bien sûr des sites comme Senior à votre service qui existent. Donc, cet axe qui consiste à proposer des solutions pour permettre de pallier à la baisse des pensions est un axe qui, à mon sens, va se développer très fortement. En tout cas, beaucoup d'innovations vont se développer dans cet axe en question. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai pu faire avancer un petit peu votre réflexion sur les business à développer. Pour les perfectionnistes, rassurez-vous, ce n'est pas les seules pistes de développement. Comme je l'ai dit toujours, chaque projet peut être un succès. Ça dépend des objectifs, ça dépend de ses moyens, ça dépend de là où vous voulez aller, bien sûr. Chaque projet peut être un succès. Il y a des grandes pistes de développement qui sont intéressantes. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo en question. Bien sûr, encore une fois, pour les perfectionnistes, ce n'est pas exclusif. Si vous voulez échanger avec nous sur ces sujets, sur le marché des seniors, sur la silver economy, si vous voulez savoir ce que nous pensons de votre projet, vous allez trouver en fin de vidéo un email qui va vous permettre de nous contacter pour prendre un rendez-vous stratégique gratuit d'une heure. Et pendant une heure, vous allez pouvoir échanger avec nous et on va vous coacher pour comprendre votre situation, définir une vision claire de votre situation et quelques pistes de développement. C'est gratuit, c'est non commercial, c'est objectif. Vous n'avez qu'à utiliser l'email qui va s'afficher pour prendre rendez-vous. En attendant le rendez-vous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501